Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Bonjour tout le monde. On va parler de maths. Alors, qui connaît le test d'association des mots de Jung ? Personne ? Vous allez voir, le concept est très simple. Je vais vous dire un mot stimulus et vous devez me répondre la première chose qui vous passe par la tête. Alors, si je vous dis par exemple tête, vous me répondez ? Ok, ça va être long. Maintenant, si je vous dis, allez, on vous fait un deuxième test. Fromage, vous me dites ? Très bien. On va avancer. Et maintenant, mathématiques, vous me dites ? Voilà, très bien. Alors, j'ai fait le test à un bon scientifique. J'ai fait l'expérience avant. Et moi, quand j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que vous dites quand on dit mathématiques ? Ils m'ont répondu ça. Et puisque je suis un bon scientifique, j'ai donné de ma personne. Et moi aussi, j'ai fait le test. Et moi, ce que j'ai répondu, c'était intime, créatif et social. Alors, pourquoi je prétends que les mathématiques, c'est une discipline qui est très intime ? Parce que je pense que ce n'est pas du tout impersonnel. Les émotions et la subjectivité, elles ont toutes leur place en mathématiques. Pourquoi les émotions ? Tout simplement parce que c'est un moteur très puissant. On a besoin de notre envie, de notre curiosité, peut-être de notre frustration même, pour avoir l'énergie de se pousser plus loin dans notre compréhension des choses. Et c'est vrai pour les mathématiques. En plus, les émotions et, par exemple, la capacité d'abstraction, elles viennent du même endroit. Elles viennent du plus profond de notre être. C'est des choses que l'humanité a développées tout au long de son histoire, comme le langage ou, par exemple, l'écriture. Et c'est des choses qui nous permettent, c'est un peu nos super pouvoirs, pour décrire et ressentir le monde qui nous entoure. Donc, il faut arrêter d'opposer le raisonnement rationnel et l'émotion, ce sont deux choses qui se complètent. Pourquoi subjectivité ? Je vais vous donner un exemple, ce sera plus parlant, pendant un type de subjectivité qui est le goût esthétique. En mathématiques, il y a l'algebra, la géométrie, l'analyse, la théorie des graphes, la théorie des jeux, la probabilité, les statistiques. Il y a une variété incroyable de mathématiques. Et je vais vous avouer que moi, je n'apprécie pas tous les types de mathématiques. Il y a des mathématiciens et des mathématiciennes qui aiment les formes, d'autres qui vont aimer les nombres. Moi, j'aime décrire le monde qui m'entoure, la physique du monde qui m'entoure, à l'aide de mathématiques. Donc, on ne peut pas tout aimer en mathématiques, et je vais vous dire quelque chose, je suis certain que vous ne détestez pas tout non plus en mathématiques. Il y a une variété incroyable de mathématiques, et d'ailleurs, il y a aussi une variété incroyable de façons de la pratiquer. Si vous prenez un enfant de deux ans, par exemple, il apprend les concepts de forme en jouant. Si vous prenez un enfant un peu plus âgé qui est en train d'apprendre à compter, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de compter le plus loin possible. Un adulte, peut-être qu'il va vouloir faire des mathématiques son hobby ou son métier. Finalement, on fait les mathématiques de façon très différente, en fonction de son âge, de son pays, de l'époque, du lieu. Il y a autant de mathématiques que de personnes, et chaque personne, en fait, a un attachement particulier à ces mathématiques. Et c'est en ça que je pense qu'elles sont intimes. Alors maintenant, quel est le point commun entre toutes ces façons de faire des mathématiques ? Le point commun, c'est qu'elles sont toutes créatives. Alors, on va faire une expérience. Fermez les yeux. Ne vous inquiétez pas, je vois qu'il y a des gens réticents. Fermez les yeux et imaginez une personne créative. D'accord ? Alors, qu'est-ce que vous voyez ? À mon avis, il y a des gens qui voient une peintre devant sa toile, il y a d'autres qui voient un écrivain, peut-être un danseur, une compositrice. Vous les voyez dessiner, écrire, raturer, tester, expérimenter. C'est un processus foisonnant. Alors maintenant, gardez les yeux fermés. Ne vous inquiétez pas, personne n'est en train d'essayer de faire vos poches. Gardez les yeux fermés. Imaginez moi en train de faire des mathématiques. Et là, à mon avis, il y a eu un rire. À mon avis, ce que vous imaginez, c'est que je suis en train d'enchaîner des calculs à longueur de journée, de façon mécanique, robotique. Il y a des formules, il y a des symboles. Je vais même utiliser un gros mot, il y a peut-être un théorème qui se passe quelque part. Mais en fait, ce que vous imaginez quand vous faites ça... Vous pouvez ouvrir les yeux, je vois des gens qui sont toujours... Oh, c'est cool ! Ce que vous imaginez quand vous faites ça, en fait, c'est que vous êtes en train d'imaginer le résultat des mathématiques, pas le processus qui mène à celui-là. Mariam Mézakanik a été la première femme à recevoir la médaille Philz, qui est la récompense la plus précise de notre domaine. On disait, plus que la question, c'est la façon de répondre qui est importante en mathématiques. C'est le processus qui mène à la réponse. Et ce processus, en mathématiques comme ailleurs, il est fait de tâtonnements, il est fait d'innovations, il est fait d'essais et il est fait d'erreurs. En fait, quand vous pensez à moi en train de faire des mathématiques, si vous y repensez plus tard, pensez plutôt à quelqu'un qui est en fait face à un tableau de ce type, il y a des ratures, il y a des dessins, en fait, pensez exactement à la même chose que ce que vous imagineriez pour un artiste ou une artiste. C'est juste, oui, mes outils, ce n'est pas un pinceau et de la peinture, c'est des idées et un concept. Voilà. Alors, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. C'est-à-dire, après avoir inventé ma preuve, après avoir inventé mon idée, il faut que je la traduise en formule. Mais est-ce que c'est si différent d'une compositrice qui a inventé une mélodie ? À un moment, il faut bien qu'elle la couche sur la partition. L'important, c'est qu'elle ait créé la mélodie. Alors, une fois qu'on accepte que les mathématiques est une discipline qui est créative, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est que ce qui est vu comme une contrainte, de voir suivre, par exemple, des règles, de voir suivre un formalisme, ça devient, au contraire, une source de créativité. En fait, les mathématiques vous offrent un espace de liberté incroyable, un monde à lui tout seul, où vous pouvez vous balader librement en 8 ou en 24 dimensions. Alors, dernier point, on a dit que les mathématiques, c'était aussi social. Alors, pourquoi ? Ben, fermons les yeux et refaisons un test. Bon, ceux qui avaient oublié de les ouvrir, c'est bon, vous continuez comme ça. Donc, vous fermez les yeux et essayez d'imaginer des mathématiques en train de se faire. Donc là, normalement, si je n'ai pas trop mal fait mon job, vous imaginez une personne devant un tableau noir avec des dessins, des ratures, etc. Partie tableau noir, rature, dessin, bon point pour vous. Personne seule devant, très mauvais point. En fait, vous pouvez rouvrir les yeux, c'est bon. En fait, il faut imaginer deux mathématiciens ou mathématiciennes, peut-être trois, peut-être même plus. Il faut imaginer des gens qui confrontent leurs idées, qui donnent des exemples, des contre-exemples, qui tentent de convaincre l'autre personne. Les mathématiques, elles passent d'abord par le langage, en fait. Moi, je ne travaille qu'en collaboration. Je n'arrive pas à travailler seul. Et je vais vous raconter la genèse d'une de mes plus belles découvertes, à mon avis. Donc, comme toute histoire de mathématiques, elle commence par du café. Donc, on était en train de boire un café avec mon meilleur ami et aussi un collègue très proche qui s'appelle Vincent. On ne parlait de rien, essentiellement. Il me présentait une idée qu'il avait eue, un argument assez joli, mais qui ne menait nulle part. Et alors, moi, je me suis tout de suite figé, parce qu'en fait, cette chose qu'il venait de me dire, c'était exactement ce qui me manquait pour faire fonctionner un argument que j'essayais de faire fonctionner depuis quatre ans. C'était quatre ans que j'étais bloqué. Et là, autour d'un café, boum, il me le donne. Moi, j'étais figé comme ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Du coup, mon argument va pouvoir fonctionner avec ton idée. Puis là, il me fait, mais attends, cet argument et cette idée... En fait, il n'a pas tout à fait ça, mais bon, je... Oh, si, je le dis. Il a commencé à sauter comme ça, de joie. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe, Vincent ? Il me dit, mais c'est incroyable. Les deux choses ensemble, ça permet de démontrer ultra facilement l'un des résultats les plus difficiles de notre domaine. Et là, comment ça ? Et en fait, il s'est avéré que la combinaison des idées a donné une preuve en moins d'une page d'un argument qui demandait des dizaines de pages à être prouvé avant. Et cet argument, c'était un point clé de tous les cours sur ce qu'on appelle la théorie de la percolation. Alors, ne pensez pas que je suis totalement obsédé par le café, mais il se trouve que là, il y a un point de coïncidence. Et donc, du coup, ça a simplifié, ça a changé complètement la façon même d'enseigner la discipline. Une page au lieu de dizaines de pages. Et c'était un merveilleux moment de découverte partagée. Ni lui ni moi n'aurions jamais pu découvrir cette preuve. C'est une preuve qu'on partage. Alors, je dois admettre que je vous ai fait des petites cachoteries quand je vous ai dit qu'il n'y avait que trois mots que j'associais naturellement aux maths. Il y en a un quatrième, en fait. Ce sera notre petit secret. C'est que les mathématiques, elles sont inclusives. Dans quel sens ? Si vous pensez intime, si vous pensez créative, si vous pensez sociale, vous imaginez bien que ça fait repenser quelles sont les personnes qui ont accès aux mathématiques. Et ce que je prétends, c'est que tout le monde a accès aux mathématiques. On a dit, les mathématiques, ce n'est peut-être pas tellement une histoire de théorème ou de questions, c'est un processus d'amélioration de notre compréhension du réel. C'est un processus partagé de clarification du réel. Et comme le disait Bill Thurston, qui est un des plus grands géomètres du XXe siècle, on conviendra que le monde ne souffre pas d'un excès de clarté. Donc la clarté partagée, cette clarté qu'on a développée tous ensemble finalement, bien sûr les mathématiciens et les mathématiciennes au cours de toute l'histoire, mais aussi les scientifiques et aussi toute la population, ce n'est pas l'apanage de juste quelques esprits, c'est l'apanage de tous. Alors là, vous allez me dire, « Ouais, non, là je ne suis pas d'accord, les maths, ce n'est pas pour moi. » Mais est-ce que c'est si vrai que ça ? Si je vous dis zéro, je pense que tout le monde dans cette salle a une idée de ce que c'est que zéro. Pour reprendre Pythagore, Thalès par exemple, qui vous ont traumatisés avec leur théorème, Pythagore et Thalès dans l'Antiquité, le zéro ça n'existait pas. Donc c'était les plus grands esprits, mais ils ne savaient pas ce que vous, vous savez aujourd'hui. Au même titre, je pense que tout le monde comprend ce qu'est un nombre négatif, on a tous un compte en banque. Et il y a 200 ans, pour la population, un nombre négatif, ça n'avait pas de sens. C'était quelque chose qui était encore au-delà de ce qu'ils maîtrisaient. Donc vous maîtrisez des choses que beaucoup de gens ne maîtrisaient pas bien avant vous. Ça bénéficie vraiment à tout le monde. Alors, je pense que tout le monde conviendra que tous nos enfants devraient savoir lire et écrire. Une chose à retenir, à mon avis, c'est que tous les enfants devraient être aussi initiés à la démarche scientifique. Et combien de jeunes filles et de jeunes garçons, au contraire, se disent « Mais moi, finalement, ma sensibilité, peut-être mon envie de communiquer, mon intuition, elle n'a pas sa place en mathématiques. » Pire, combien de jeunes filles et de jeunes garçons se détournent des mathématiques parce qu'on leur dit ça, parce que la société et leur entourage leur dit ça. Au contraire, il faudrait qu'on pousse tous les enfants à avoir envie de tester leur intuition mathématique et leur capacité d'abstraction. Encore une fois, c'est l'un de nos superpouvoirs. Ils nous permettent d'écrire le monde. Et en plus, c'est un merveilleux moyen de faire preuve de liberté d'expression. Alors, comment on le fait ? Première chose, peut-être remettons au centre de la pièce ce qui est complètement connecté à la créativité, c'est-à-dire l'erreur. Il faut pouvoir dire à un enfant qu'il a le droit de se tromper en mathématiques. J'irai même plus loin que ça, c'est un devoir de se tromper en mathématiques. On ne progresse qu'en se trompant. Donc, il ne faut pas avoir peur, comme disait Marie Curie, dans la vie, il n'y a rien à craindre, tout à comprendre. Alors, vous allez me faire une promesse. Allez, tout le monde, promis. Merci, ça va me faire beaucoup de clés de voiture, parfait. Donc, promis, vous allez faire la chose suivante. La prochaine fois que vous tombez sur quelqu'un qui a des difficultés en mathématiques, pensez au nuage de mots suivant. Plaidez le droit à l'erreur. Dites-lui que c'est normal de se tromper, de prendre du temps à comprendre. Dites-lui de tester son intuition. Dites-lui de communiquer avec les autres, de s'autoriser des émotions, de se frustrer ou au contraire heureux par quelque chose en mathématiques. Dites-lui de confronter ses erreurs aux opinions des autres et d'accepter aussi les opinions des autres et les erreurs des autres pour essayer de les aider. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on a du plaisir. C'est vrai, c'est le cas de toutes les disciplines. C'est le cas, bien sûr, du sport ou de la musique. Je pense que tout le monde associerait ce genre de choses au sport et à la musique. Mais c'est également vrai des mathématiques. Merci. Applaudissements Applaudissements